Bonjour tout le monde et bien nouvelle vidéo, oui j'ai totalement oublié de vous faire l'intro donc on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo pour un vlog concours où je vous amène avec moi au Mans en CC1 qui était sur deux jours et bien écoutez c'est parti, let's go on y va ! Bon bah ça y est on se retrouve une fois encore dans ma cave pour récupérer toutes mes affaires pour le concours du Mans, donc je vais tout récupérer et vu que c'est au Mans je vais les mettre dans ma balle Arsène Travelle pour que ça soit plus impressionné ou j'ai mon animo ? Je sais pas lequel tu préfères ? Réfléchis, réfléchis, réfléchis Non j'ai regardé l'animal, si j'ai le bonnet bleu Ah oui Du coup j'ai besoin du... Bah je vais prendre ça hein, si je vous le disais Ah tiens est-ce que je ne prendrais pas ? C'est quoi là-bas ? Hey donc là nous sommes samedi, on était censé partir ce matin pour le Mans mais en fait hier j'ai déposé ma voiture chez le garagiste pour qu'il me change un truc et en fait il y avait autre chose qui était cassée donc... Il a pas pu me la rendre hier soir Du coup là on attend qu'il finisse de nous la réparer pour la récupérer pour partir au Mans Donc du coup en fonction de l'heure où il va nous la rendre, on va soit partir cet après-midi ou soit demain matin Voilà, donc j'espère en toi déjà que dans tous les cas la voiture sera réparée à temps Car pas un autre problème mais normalement non Et pour voir un petit peu quand est-ce qu'on va partir Donc là du coup on est dans l'attente que la voiture se fasse réparer pour pouvoir partir au Mans, voilà c'est génial Bon les gars là c'est un peu la merde, je vous explique En fait moi il m'avait donc le garagiste m'avait dit j'aurai la pièce l'après-midi et j'étais au courant quand est-ce que c'est prêt Donc moi vers les 14h, 30, 15h j'appelle pour dire oui vous avez bien reçu la pièce Il me dit oui entre 15 et 17h donc votre voiture sera prête entre 18 et 19h Donc j'ai dit bon ok Donc j'ai l'amourine mais écoute au pire ce qu'on fait c'est qu'on met tout dans la voiture Du coup nous on prêtait une voiture, la voiture est prêt On va s'écuyer parce que moi je pense qu'elle est mal Et comme ça dès que la voiture est prête on retourne la chercher au garage Et on part après de les poneyes Parce que du coup on veut partir au Mans ou ce soir Parce que sinon demain ça va être chiant Donc là on cherche tout dans la voiture et là on se rend compte que la voiture est prête à un pneu crevé Donc la roue à droite est crevée donc on peut pas bouger Donc là je viens de rappeler le garagiste il me dit ah bon bah ok Donc il me dit écoutez ce que je fais c'est que là je vous montre la pièce Donc normalement il me dit là je l'ai reçu, on est en train de monter Donc là la pièce est en train de se faire remettre sur ma voiture On prend votre voiture, on vous l'amène chez vous Et nous on vient avec un pneu d'orge, on change notre roue et on repart avec Donc là on est bloqué chez moi donc je peux pas monter mon poney Donc là on attend qu'il finisse de réparer ma voiture Qui me l'amène chez moi, qui du coup va attendre jusqu'au moment Qu'ils réparent leur voiture quand même et qu'ils repartent Pour pouvoir après aller aux écuries Donc moi j'ai quand même, alors je sais pas du coup si j'ai monté Kemal ou pas En faisant de leur savelle, ça veut pas non plus partir super tard Je pense qu'il y a 4h de route pour aller au Mans Donc là on est chez nous, on est bloqué et on attend que notre voiture s'arriverait Donc voilà, bref, heureusement que demain je passe qu'à 16h Donc en soit, voilà, on a le temps, même si on arrive tard ce soir au Mans Bah voilà, on passe pas à 7h demain matin Mais relou, donc j'espère qu'on va pas avoir d'autres galères parce que là ça commence mal Bon, arrête, non ! Bon ça y est, le garage vient d'appeler, il est 18h Non, 19h ? Non ! Si tu es jure ! 19h05 Donc la voiture elle est réparée Donc là nous l'amène, donc dans une demi-heure il arrive, enfin 20 minutes il arrive Et après on va enfin aller au cheval Donc je sais pas encore si je monte ce soir Et tant pis, on ira que demain matin au Mans Ou si on y va ce soir au Mans, voilà, je sais pas encore ce qu'on va faire Ok, il est 19h30 je pense On a enfin récupéré la voiture, ça c'est la bonne nouvelle Mais bien évidemment on va pas partir au Mans ce soir Parce qu'on a besoin pour 3-4h de route Donc le temps qu'on est aux écu, etc, on va partir à 20h Pour arriver à minuit ça sert à rien Et demain il se passe qu'à 16h donc on va partir demain très tôt Histoire de bien en arriver en avance, faire les box Donc c'est dommage qu'on perd une nuit de Airbnb On a appris le box pour un jour de plus Mais bon tant pis, ça arrive Au moins la voiture est fiable Et donc là on va aller aux écuries, faire la voiture Puis ouvrir les poneys, etc. Pour que demain vraiment on ait plus que les détails à charger Et puis les poneys, voilà Ok donc là il est 22h On va prendre l'essence Donc j'en profite pour vous dire un petit peu Comment on en est Donc là on revient des écuries, on s'occupait des chevaux On a fait la voiture Donc là on a tout complété Ce qui manquait On a tout mis dans les mâles, tout mis dans le coffre On a fait tout Enfin on a pris tout le foin pour demain Enfin bref, on a préparé tout et tout à fait On a préparé le vent, etc. Bon du coup ce soir avec crêpes Ces crêpes elles ont été faites jeudi Je les avais faites en avance pour les manger au airbnb Mais vu que nous ne sommes pas partis au Mans Et bien on les mange ce soir à la maison Voilà Hey ! Donc ça y est enfin on part Là il doit être 5h30 Et voilà donc ça y est Donc là on part, on sort de la maison Et on va aux écuries pour aller chercher les petits loups Et puis pour enfin partir au Mans Donc j'espère que là c'est la bonne Bon ça y est on va dans la rue aux écuries Il doit être 6h environ Là on va chercher le foin Enfin on fait un foin Après on attelle On prépare le vent Et puis on retourne chercher des poneys Pour embarquer Donc là normalement dans l'idéal Dans une heure on décolle C'est le plus beau lui ! C'est le plus beau 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 ! On va mettre la poussière C'est le plus beau ! On va mettre la poussière box, il y a pas mal de retours entre la voiture et les box pour les installer correctement du coup pour l'embarquement Cassel a jamais aussi bien monté toute sa vie dans un vent en 30 secondes on était dedans elle a même pas reculé, bref, trop bien du coup ils ont super bien monté, on a super bien voyagé on a mis 3h, on est parti à 7h on est arrivé à 10h donc 3h pile poil pour venir bon bien évidemment à la fin, je sais pas pourquoi on est toujours en fin de voyage, de trajet on passe par la toute petite route, on fait des détours bref, encore un petit peu galère les fins de trajet mais bon on a réussi à trouver, on a pas mis trop trop de temps donc c'est cool, il fait super beau donc là on installe les poneys gentiment et puis après on va manger, puis après on va se couper de quémaral et puis après on sera mon passage allez bah là on a tout normalement on a pris les sauts d'eau, le foin on a commandé du foin un copot, et donc on va installe les poneys il ne restera plus qu'un copot à aller chercher et ils seront parfaits voilà je tire un copot il faut que je t'aide ? il faut que je t'aide ? on a pris un coup de 3 3 voilà on fait à 4 lignes courbes comme ça ? là ou à droite non mais arrête arrête par exemple qu'il n'y a personne sur la piste par exemple qu'il n'y a personne sur la piste Bon attends, là Élise, rien là Là quand tu... 5, 8, 5 Au mieux, quand t'as mis de la ligne J'ai toujours relax Excuse-moi mon rigole Combien ? 6 1,5,7 Que je kiffe pas Merde encore, on a fait ce riz Pourquoi t'aime pas ? Parce que c'est à deux verticaux Et ils sont un peu seuls sur cette courbe Je suis pas fan Petit champ de poing Pour le sou sou C'est le dernier poing C'est le dernier pied ? Ouais, moi je veux te montrer ce qu'il y a Il est beau 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 Allez, c'est parti Je vous parle un petit peu en voix off Pour vous commenter ma reprise Je veux savoir que Kemal s'est fait une semaine que je ne l'avais pas montée Je n'avais pas toujours réussi à le monter toute la semaine Donc j'avais fait complet, rien, complet Et là, en détente il a été vraiment infect, horrible Je n'arrête pas du tout à l'avoir en place C'est vraiment une très mauvaise détente Donc là, pour le premier doublé, plutôt bien Il est, je ne sais pas pourquoi, mais du doublé Donc on se prend la note de 6,5 avec rectitude de signer Moi je ne serais plutôt pas trop mal Ensuite, on va venir faire notre première diagonale Donc la diagonale ME Donc pour changer de main Et là, on a la note de 7,5 Donc il faut savoir que toute cette première partie de reprise Je le monte un petit peu plus Parce que j'ai l'habitude de le monter J'ai agi un petit peu plus J'ai essayé d'être un petit peu plus présente Parce que je sentais qu'il pouvait me faire des petites blagounettes sur cette reprise Donc j'ai été un peu plus présente que d'habitude Ensuite, là, pour le sec On devait mettre en V Donc VKV Donc on a la note de 7,5 Et on voit qu'il n'est pas super stable J'ai du mal à l'avoir vraiment bien en place, etc Pas super facile Mais bon, on a l'activité d'inclaration Ça plaît Donc 7,5 pour cet élément Donc plutôt contente Ensuite, on va avoir toute la partie au pas Donc là, je vais avoir la note de 8 Donc je suis extrêmement contente Même si je trouve qu'encore une fois Ma transition de 3 pas, elle est trop brute L'idée, on va s'arrêter Donc bon, on a la note de 8 Donc je suis contente Là, moi, je prends vraiment le temps de respirer Donc je vais prendre mes esprits Parce qu'après, tout le monde va s'enchaîner Et je n'aurai plus de temps de pause Et aussi au pas, moi, je fais vraiment bien mes coins Parce que c'est noté Et ça rapporte toujours des petits points Donc là, je marche bien Ensuite, il faut y aller au départ au trop Entre F et P Du coup, moi, je prends le temps De bien prendre le trop Là, il manque un petit peu d'éclat Mais bon, ça passe Ensuite, on va avoir le doublé Donc là, Camel est plutôt active Donc on prend trop Et pour le doublé J'ai une note de 7 et demi Encore une fois Plutôt contente de cette note Camel était plutôt bien Même si je n'ai pas beaucoup de stabilité Il était vraiment Il était plutôt bien Ensuite, on va venir faire un cercle Encore une fois De 20 mètres en S Donc le cercle S Voilà, en S J'ai la note de 7 et demi Encore une fois Donc vraiment très contente Camel plutôt bien Il est incurvé Il est actif Et c'était plutôt chouette Il manque toujours un petit peu de stabilité Mais vraiment très contente Ensuite, on va arriver Avec toute la partie au galop En plus à droite Donc là, il faut trotter tout Le petit côté Et prendre le galop Après la ligne du milieu Après C Du coup Donc là, départ au galop du trop Pas super beau départ au galop Mais bon Plutôt bien Avec du coup Un cercle de 20 mètres Au galop Et pour finir La diagonale RK Du coup Pour le départ au galop J'ai la note De 7 et demi Et pour le cercle J'ai la note de 7 Donc vraiment contente Et là, la diagonale Je me suis perdue Je ne savais plus Vers quelle lettre aller Donc je me perds un petit peu Bref, je fais ma transition Beaucoup trop tard Du coup, j'ai la note de 5 et demi Ou la transition tardive Franchement Entièrement de ma faute Et là, j'étais perdue Je ne savais plus quoi faire Je ne savais plus où aller Là, je reçois un peu mes esprits Donc je dis Ok, il faut reprendre le galop Donc je reprends le galop Dégueulasse ce départ au galop Horrible Avec le cercle qui va avec Du coup là, j'ai une note de 7 Franchement très gentille Parce que mon départ au galop Il n'est vraiment pas beau Le cercle, ça va Parce que j'avais repris Ma reprise en tête Je l'avais de nouveau Bien en tête Mais bon Pas super fou Et ensuite là Transition donc Au trop sur la diagonale Et là J'ai la note de 7 et demi Donc franchement Non, j'ai la note de 8 Donc franchement super contente De cette transition Franchement trop trop bien Et ensuite on va aller s'arrêter En C Et là j'ai la note de 6 et demi Et c'est marqué Un peu trop tôt Je suis dégoûtée Parce que j'ai vraiment bien Travaillé mon arrêt Je faisais bien progressif Etc Donc bon C'est 6 et demi Un peu déçu Mais du coup On sort de cette reprise Avec la moyenne de 74% Et du coup On est donc 11ème Sur 58 partants Provisoire Et là où je suis contente C'est que j'ai plus de Étant donné que je n'ai pas d'organement En sortant depuis J'étais extrêmement déçue Mon ressenti était totalement Négatif J'avais vraiment l'impression De ne pas monter ma reprise De l'avoir subie J'étais vraiment éclatée Il est super chaud J'étais fatiguée Moi j'étais dans un très très mauvais mood Quand je suis sortie de ma reprise Tout de suite après J'avais mon saut Donc je suis désolée Je n'ai pas le numéro 1 Donc là le numéro 1 passe bien Petite ligne Compression numéro 2 Qui passe également bien Kemal me trimballait Tout le début de tour Franchement J'étais un petit peu Un petit peu sur lui Parce qu'il me trimballait littéralement Donc 1, 2 se passe bien 3 aussi Je vais maintenant discuter Mais ça va Je vais chercher mon numéro 4 Qui sort extrêmement bien Et le numéro 5 Mais un petit peu peur C'est un vertical sec Sorti de courbe assez serré Je ne le mets pas du tout Du coup Je le tiens un peu trop Donc il fait petit pied devant Donc je renvoie Pour qu'il sort bien de sa ligne Et malheureusement Il fait une micro touchée Sortie de ligne Dans ce numéro 6 Donc très dégoûté Donc là On va chercher mon set de biais Pour qu'il soit plus facile Qu'il passe bien Et là J'avais prévu de remettre du galop Et en fait Kemal n'est pas reparti Il a un petit peu resté Dans son petit galop Du coup Là j'attends Je fais tout le temps Quand il est comme ça Donc j'attends Et là je remets ma jambe Ok on sort de notre tine Et là pas du tout Comme Nade le voit Il se repasse au trop Il se décale fort à gauche Donc je ne peux pas y aller De plein pied Parce que je ne peux rien faire Donc là devant Je l'engole fort Parce qu'il n'a absolument pas A faire ça Il n'y avait aucune raison Qu'il ne mette pas ça Donc très déçu Donc bon Je prends le temps De l'engueuler Je repars Je remets du galop Je l'encourage très fort Avec la voix Et il le passe Donc très très déçu On sort donc de ce tour Avec 12 points Donc vraiment Un très très gros score On a eu le score Le plus lourd de l'épreuve Et donc très déçu Du coup On redescend à la 25ème place Après donc ce saut On va bien doucher Je crois que c'est chaud Ah ouais ouais Non mais hyper chaud Et c'est hard d'enchaîner les deux On va bien doucher Notre côté ou pas ? Non Petit débrief maintenant Parce que tout d'abord C'est un peu hard Donc on a qu'une demi-heure Entre le dressage et le saut Après mon dressage Je suis descendue J'ai décédé un petit moment Donc ma soeur me scellait mon poignet Après je suis repartie sauter Donc c'était vraiment la course On n'a pas dû filmer Du coup le dressage Donc ça je viens d'aller voir les résultats Donc moi mon ressenti N'était pas super bien J'ai un peu oublié ma reprise Début de reprise plutôt bien A la fin J'en pouvais plus Donc j'ai un peu subi ma reprise Mais on est quand même On sort en 74% Donc vraiment trop contente Et du coup on termine 11ème Après le dressage Bon tout le coup elle n'est pas passée On est 58% au total Mais l'après elle n'est pas terminée Il doit rester une petite dizaine je crois Et à ce moment là J'étais du coup 1ème Ou 12ème Donc plutôt contente Et après je pars dire Tout le monde sur le saut Donc je saute C'est mal plutôt bien en détente Mais je sentais qu'il galopait Mais bon Il ne me tirait pas Comme le week-end dernier Mais bon il était plutôt bien Donc j'ai dû sauter 5 obstacles même pas Je pars en piste Et là super contente de moi Parce que j'ai vraiment Pris toutes les décisions Il a vraiment été À l'écoute et tout Et malheureusement On fait une petite barre Sortie de ligne Je pense que j'ai un peu trop ouvert Et du coup il fait barre des postérieurs Je crois Donc bon on va dégoûter Et après sur la dernière ligne Il fait un petit pied Donc je remets ma jambe Pour qu'il reparte Et là il s'est arrêté Du coup je suis refusé sur le dernier Donc vraiment dégoûté Mais je ne comprends pas Parce que bon sur Il n'était pas Bon il n'y avait pas forcément De raison à ça Du coup encore 4 points Et je me prends 4 points de temps Donc là je suis en 12 points du saut Donc clairement dégoûté Et là je suis du coup Après le saut Je suis à 25 Enfin je perds 15 places Je crois Donc clairement j'en ai chou Donc bon un peu Dac du classement Mais même pourtant Parce que mon tour Il était trop bien Moi je l'ai monté De A à Z Et je n'ai pas Ce que j'avais à faire Donc là on va Reconnecter le cross pour nous Avec Un granity Parce que là On a décidé Avec ma soeur Donc ce n'est pas un granity Au passage Donc là on a le numéro 1 Après le départ Je ne sais pas si c'était A droite Enfin je ne sais pas si c'était Au dessus du fleur Donc c'est un peu à droite Donc le roi il est là-bas Bam Galopade Numéro 2 là Le petit oxerre On va essayer de le prendre Droite aussi Du coup hop 2 on arrive de là-haut On met toute la galopade Tac et 3 Là il est qu'en sacré Lui d'accord On va être au milieu Donc là pour venir sur le cap Il y a une grande galopade Là où on a une galopade pour une galopade 24 La table 25 25 C'est un peu gros Mais non Du coup le 5 là-bas Je passe en fait De gros obstacles Je viens là Hop Et là j'ai cherché le 6 La table ici Qui est un peu Mastique Ouais Là, je fais le 6 Amo Donc 6 exception Là je vais là Et bah non, 7 c'est en face, c'est un double Ah merde, bah oui 7 c'est la haie C'est un or 7, 1 Et B c'est le dôme derrière là-bas B c'est le dôme derrière, bleu blanc Du coup le 7 Bam, con avec le B, le dôme là-bas Bon du coup j'avais pas vu 7, bam, c'est un E Tac, tac, B, dôme Mais on voit pas derrière, y'a un contrebas De l'autre côté Dôme Tu vois comment ça descend ? Là c'est pas mal à bruce Non ça va, enfin En fait de loin tu vois pas De loin on voit pas Mais je trouve que c'est quand même un peu gros Moi je suis d'accord avec toi La dernière c'est pas si gros C'est gros mais moins technique Bah non c'est moins gros La dernière elle n'avait pas tout comme ça Si il a tout roustable à la fin Donc là hop, dôme Hop on retraverse la route Et après je sais pas Donc après le dôme On descend, on traverse la route On tourne à gauche On vient sauter le petit 8 Et tu l'as vu ce qu'il me voit Beaucoup d'aujourd'hui Donc 8, hop, 5 Et là ça va arriver dans 8 8 ouais Et là c'est un gros angle là-bas Ça va arriver vite là La maison bleue Et c'est un double Donc là tu dois être en face Ça va vers le gage Ouais qui va donner Ah si je la vois Il y a la gauche Oui oui Droite ou gauche ? Droite Là tu fais hop Là tu fais droite Ah ça fait une courbe C'est quoi, tout de biais ? Ouais mais il est pas gros Je prends le biais, biais Je suis tout droit Avec la dôme Je trouve tout droit Je prends le dôme à gauche Je prends un peu de biais Et je retourne Je fais un angle Moi je pense que le plus simple Je pense que le plus simple C'est de faire biais Du coup là je prends le droit Là tu prends droit Tu descends Et là tu prends le biais comme ça Parce qu'il est vraiment pas gros en vrai Et là tu vas souhaiter comme ça Tu vas arriver là Et là tu viens chercher ton angle Tu viens là C'est un peu droit Non bah non Et là à peu près C'est un peu de biais de l'autre torge Oui c'est un peu de l'autre torge Mais c'est pas tout droit non plus Tu fais une ligne courbe De biais quand même Et après c'est quoi ? Après c'est l'eau Donc du coup après le B On traverse l'eau Qui est un PO Je pourrais chercher le disque Il y a de l'autre côté Ok donc là on voit On voit le dôme Dans le dôme PO dans l'eau On ressort là On remonte Chut Et là le petit disque C'est le petit champignon Petit Donc le disque là Et après c'est la table Qui est là-bas À côté de l'arche Donc une fois que je prends du PO Je passe à gauche du gros obsès On a du temps Je saute le disque là Là je renvoie Mais tu vas pas oublier Je vais te prendre là Prochaine numéro 11 Qui est la table là-bas Et je mets les filets Je ne sais pas où J'espère que le petit tour du cross Comme ça de la reconnaissance Comme ça vous plaît En tout cas donc ce cross Était donc composé de 11 obstacles Donc deux combinaisons Du coup très efforts Et d'un PO Qui était donc le guet Et il fallait faire tout ça En 2 minutes 15 Et 2 minutes 30 Ensuite nous sommes retournés Voir les poneys On s'en est occupés Donc on a fait les soins de Kemal On a nourri On a repaillé Etc Et ensuite avec ma soeur Nous sommes partis au restaurant Manger une pizza Enfin ma soeur mange une pizza Et moi j'ai mangé Des pâtes Des moukis Qui étaient très très bonnes Qu'est-ce que tu veux ? Ça va ? Ça va bien ? C'est fou Compris Y'a pas de mieux ? Si c'est bon C'est ça c'est trop pour ma tête quoi Mais t'as... T'as vu sur ton petit t-shirt là T'as dégueulasse Insortable et fini Après avoir passé une bonne nuit au Airbnb C'est parti pour la deuxième journée De concours au vent avec le cross Jour numéro 2 On est exposé avec ma soeur Voilà franchement on est fatigué au bout de notre vie Moi je passe sur mon cross à 10h Il me semble Et du coup j'ai pas fait de retour par rapport à la recours qu'on a fait hier Le cross est plutôt long Il fait 2 minutes en 2015 et 2 minutes 30 Donc c'est quand même un cross Je pense que c'est un des crosses les plus longs que je vais faire Et il est archi gros et archi technique Donc voilà du coup je sais pas du tout ce que ça va donner Donc on verra bien En fait c'est un peu pertinent parce qu'il y a vraiment des obstacles minuscules Et d'autres vraiment gros Donc voilà en même temps on est 52 dans les preuves Donc faut bien faire du trait quelque part Donc voilà écoutez Donc franchement rien n'est joué parce que moi Bon même si j'ai fait du caca hier Je pense à partir de la 9 10ème place Je suis à moins de 20 points Donc voilà rien n'est joué Vu qu'un reflet en cross c'est 20 points Bah voilà c'est moi je fais maxi et qu'une fille devant moi fait 20 points page devant Donc franchement je pense que le classement n'est pas du tout définitif Donc on va se motiver et on va aller affronter ce cross Qui me fait un petit peu peur Voilà et là on prend de l'essence du coup pas au retour Bébé fait dodo C'est un bébé 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 Je suis désolée ma soeur a des gros problèmes de téléphone Du coup elle n'a pas filmé Elle a filmé que le numéro 1 Et après ça sera du coup calac en box Je fais quoi arrête des pareils ou Je m'arrête galop je sais pas Ouais Ok Merci Allo Allez c'est le 1 C'est le 1 Vas-y le 1 Oui Allez le 2 Le 2 à gauche Voilà L'oxer Oui L'oxer Oui Oui Allez Achou Allez Pupère Ça c'est très bien Ok 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 Là c'est le 3 Non il y a des ficelles L'oxer 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 Allez Allo Voilà Très bien La table La table La table l'oxer La table Allo Oui Allez Vas-y Pupère Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est très bien Allez Allo Allez Allo Allo Oui Allo Ça c'est très bien Ça c'est très bien Là Allez Oui Voilà Tourne Tourne Oui Allo Doucement En haut En haut En haut Oui 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 Allo 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 Oh Oh putain Pardon C'est bien Ouais C'est génial Il a répondu de A à Z Il m'a sauvé 2-3 fois L'eau il a sauté dedans Mais vraiment Je me suis régalé La L qui me faisait peur Oui En avant il allait de lui-même Le B franchement Ouais Ah génial Ok Je ne veux pas rêver mieux franchement Trop bien T'es dans le temps ou pas ? J'étais dans le temps J'étais trop rapide Ah oui ? Ça j'ai pas des... Ça bipèle Le 2 je suis sorti de l'eau Donc le 2 c'est rentré d'eau J'ai dit merde Du coup j'ai évasé Il m'a fait trois petites ficelles Et sur de la nuit je suis avec tout petit galop Ok Et après j'ai renvoyé C'était à 13 Donc j'ai renvoyé pour passer là Il m'arrivée Ok Et je suis passé depuis le temps Conforte lui Je suis trop contente Bon bah là vraiment dégoûter des 12 points d'hier Ouais Parce que là clairement Il me fait un dressage trop bien Là sans faute sur le Dans le temps maxi Et là les 12 points ils vont nous coûter cher Ouais Mais je suis tellement contente Je ne pouvais pas savoir comment Bonne Mon son Mes 12 points de la veille Me font vraiment chuter malgré mon maxi Au cross je remonte que de quelques places Je suis née 22ème sur 58 par temps Et j'ai donc un deuxième cas Donc je suis bien dégoûtée de mes 12 points Mais très fière de mon petit palais Et sans mes 12 points je finissais la 6ème place Donc je suis vraiment dégoûtée Là du coup je vais finir mon cross Il faut qu'on se dépêche un peu C'est dans une heure pile J'ai le meeting du printemps Donc là on le décèle On va le doucher je pense en entier C'est un peu une présentation beauté et tout Et après il faut qu'on le plurante machin Pour aller au meeting On est dans une heure Là moins d'une heure 40 minutes je pense Donc on va un petit peu speeder Voilà Mon bébé C'est bien mon chat C'est bien Il va le faire rouler aussi avant je pense Hop Bouche du champion Ah t'es là ? Ouais Oh t'es un bébé saoule toi On va pas T'as pas vu ma chuteure d'oeuvre On marche Bouche de l'oeuvre Voilà On se prépare C'était donc une petite présentation en main Qu'il fallait faire Il y avait donc un tracé de prédéfini Qu'il fallait réaliser On va donc venir surdoubler S'arrêter Ensuite faire un triangle Avec deux côtés au pas et un côté au trop Et revenir s'arrêter Donc bah c'est vraiment Que la présentation Pour un peu les allures etc Donc j'ai fait ça avec Kemal Euh Il était plutôt bien Bon après on avait rien de bien compliqué Du coup Il y avait donc les 3 meilleurs qui étaient récompensés Il y avait aussi le prix coup de coeur Et le prix je sais plus quoi Bon malheureusement on a pas du tout été récompensés Mais on a quand même eu la note de 18 et nous sur 20 Donc plutôt une bonne note donc je suis très contente Et voilà c'était marrant à faire C'est très bien dans le magasin Oh mes cheveux en fait Oh On a perdu une protège du nana Il manque une pâte Allez on rentre Pour habiter les bouchons Pour arriver pas trop tard à la maison On a retrouvé la gueule qu'elle était dans le vent Regardez lui Il mange le chardon Là oui tu mange le chardon Il est là Il est là On est dans le chardon Ohlala 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 Il est pas trop drôle Tch 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 Oh non on va trop tard j'aurais pu juste arriver les 19h20, on a mis 4h20 pour venir, on a mis 1h20 de plus qu'à l'année tellement qu'il y avait des bouchons donc on s'est dit on va partir pas trop tard pour pas avoir un bouchon, bah tiens que nenni, donc vraiment on a galère galère galère, mais bon ça m'est arrivé, on fait le choix, on a les clébêtes et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram où je suis beaucoup beaucoup plus active, donc Kemal et Elise, à vous abonner et à commenter, salut salut